Salut ! Aujourd'hui, on va parler de l'Avent, et de ce que c'est. Le temps de l'Avent, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le temps qui prépare à Noël. Voilà ! Alors, c'est bientôt l'Avent, parce que c'est bientôt Noël. Oui, si on commençait par le début. Le 25 décembre, l'Église fête la naissance de Jésus, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est ça, le titre exact de la fête. Attendez, je vérifie. Voilà ! Le nom exact de Noël, c'est la solennité de la nativité du Seigneur. Effectivement, c'est un truc important quand même pour l'Église. Je veux dire, les deux fêtes les plus importantes pour la foi chrétienne, c'est d'abord Pâques et puis Noël. Du coup, ben, on va s'y préparer. C'est quatre semaines. Trois semaines ? Il y a quatre dimanches. Attends, je vais vous écouter. Un, deux, trois, quatre dimanches et puis la fête de Noël. Quand ça nous fait, une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est évident. Voilà. Trois semaines et plus ou moins demi. Et donc, on va se préparer à fêter Noël. Alors, pourquoi l'Avent, ça s'appelle l'Avent ? Parce que c'est avant... Non, non, c'est pas ça, évidemment. Pourquoi l'Avent s'appelle l'Avent ? C'est pas juste parce que c'est avant. Parce que ça s'écrit pas pareil. Parce que l'Avent, c'est avant. Mais l'Avent, c'est pas parce que c'est avant. Avant s'écrit avec un E, puisque ça vient du mot latin. Advenitus. Avènement. C'est un temps de préparation à l'avènement de Jésus. Quelles sont les petites différences liturgiques ? La couleur. On passe au violet. Au mauve. Deuxième chose, on va avoir des bougies. Je sais qu'il y a toujours plus ou moins des bougies. On te cherche plus ou moins partout. Mais pour marquer la progression du temps de l'Avent, on va avoir quatre bougies. Et alors, le premier dimanche, on allume la première bougie. Le deuxième dimanche, on allume la première et la deuxième bougie. Le troisième dimanche, on allume la première, la deuxième et la troisième bougie. Le quatrième dimanche, on allume la première, la deuxième, la troisième et la quatrième bougie. Sans grande surprise. Non mais il y a un côté logique. Voilà. En fait, il faut remarquer la progression du temps. Il n'y a pas que ça. Liturgiquement aussi, pendant la messe du dimanche, d'habitude, on chante le Gloria, le Gloria à Dieu. Et bien pas pendant l'Avent. Donc concrètement, ce n'est les seuls qui ont vraiment une différence liturgique. Mais la liturgie, ce n'est pas tout. Noël, ce n'est pas juste fêter l'anniversaire de Jésus. C'est Dieu qui se fait humain. Et qui devient complètement solidaire de l'humanité. Tellement il nous aime. Qu'est-ce qu'on croit ? C'est la foi chrétienne, ça. Je ne suis pas en train de décrire en fait scientifique. C'est de la foi. La foi chrétienne, c'est croire que, en Jésus-Christ, Dieu s'est fait humain. Et donc il rejoint notre humanité. C'est ça qu'on s'élère. C'est pour ça qu'on prend quatre semaines pour en parler. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'Avent. Adventus. Adveni. Qu'est-ce qui advient ? Et donc concrètement aussi de prendre du temps pour se rappeler que si Dieu vient auprès de nous, il advient dans nos vies. C'est regarder à nouveau le monde, à nouveau notre vie, de chrétien, et d'y voir les signes de la présence de Dieu. Ou parfois les signes de l'absence de Dieu. Et de voir, tiens, où on l'attend et où lui veut venir. Ah ben on l'attend encore. On l'attend. C'était ça, l'Avent. On l'attend. Non mais on l'attend, on l'attend, on l'attend, on l'attend, on l'attend leavenir du Seigneur. Ouais, on l'attend, on l'attend le retour de Dieu. On sait qu'il va venir. C'est... voilà. C'était quelques motions d'Avent. Bonne Avent. A Paris-Bien Noël. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada